Vous regardez RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Jérôme Chapuis. C'est un sujet qui concerne avant tout la santé des femmes, mais plus largement toute notre société. En France, de plus en plus de femmes renoncent à consulter un gynécologue par manque de moyens, parce que le nombre de spécialistes est en chute libre, parce que c'est de plus en plus cher. Bonjour Israël Nizan. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Professeur de médecine, nos auditeurs vous connaissent. Vous présidez le Collège National des gynécologues et obstétriciens français. Nous sommes partis de cette enquête publiée par Le Monde, datée d'aujourd'hui, qui pointe une situation à peine croyable. Il y a des villes en France, et pas des petites villes, dans lesquelles on ne trouve plus un seul gynécologue libéral. Comment en est-on arrivé là ? C'est vrai. D'ailleurs, le manque est global. Il ne concerne pas uniquement les gynécologues obstétriciens. Il concerne les gynécologues médicaux. Il concerne d'autres spécialités. Et ce ne sont pas les gynécologues qui en sont responsables. Voilà. Il y a plusieurs décades que la bureaucratie sanitaire avait comme seule philosophie celle qui consiste à dire moins il y a de médecins, moins on dépense d'argent. Et les gens qui ont pris ces décisions sont en retraite. On ne peut même plus aller leur demander des comptes. C'est une mauvaise gestion de la démographie médicale. C'est une gestion catastrophique de la démographie médicale. Et comme il faut 12 ans pour fabriquer un gynécologue obstétricien, on va avoir pendant des années les conséquences négatives pour la santé des femmes dues à ce genre de décision. Il faut quand même citer un chiffre qui a été cité hier par le journal Le Monde. Chute de 41% du nombre de gynécologues en 10 ans et il pourrait encore diminuer de moitié d'ici 2025. Vous dites que de toute façon il est trop tard pour agir à court terme ? On ne peut pas agir. Il faut 12 ans pour fabriquer un gynécologue obstétricien. Donc même si on prenait aujourd'hui tout le sens de ces chiffres, on ne pourrait pas régler le problème dans les 10 prochaines années. Sauf à aller recruter des spécialistes à l'étranger. C'est possible ça ? On l'a déjà fait. On a déjà pris des gens qui ne parlent pas le français, qui ont des formations parfois extrêmement limitées et en tout cas pas de qualité. On a déjà vidé les pays voisins de tous les gynécologues que l'on pouvait faire venir en France. C'est fait ça. Pardon Israël Nisant, mais c'est un peu désespérant ce que vous êtes en train de nous dire. Il n'y aurait pas de solution à ce problème qui est pourtant drastique. Encore une fois, pas seulement pour la santé des femmes, pour toute notre société. Il n'y a pas de solution si ce n'est de prendre des gens moins qualifiés pour faire une partie du travail. Comme par exemple ? Comme par exemple prendre des gens à l'étranger qui ont des formations plus légères ou déléguer une partie du travail à des gens qui n'ont pas fait 12 ans d'études. Par exemple, les sages-femmes ? Les sages-femmes sont nos auxiliaires et elles travaillent beaucoup. On pourrait déjà faire en sorte que les hôpitaux ne laissent pas autant de sages-femmes au chômage. Il y a énormément de sages-femmes et quand je vois dans mon service une sages-femmes qui est obligée de s'occuper de quatre accouchements en même temps, ce n'est pas raisonnable. Elles-mêmes n'ont pas le temps. Mais les sages-femmes ne peuvent pas s'occuper de la pathologie. Il s'agit de trouver des gens qui soient capables de prendre en charge un accouchement pathologique ou une pathologie chirurgicale et là, on ne va pas pouvoir remplacer les gynécologues par des sages-femmes. Merci beaucoup professeur Israël Nizan d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci beaucoup.